Salve Regina, Mater Misericordiae 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 Je suis Joseph Allard, je suis né en Libradois le 19 novembre 1920, sur les hauteurs au-dessus de Kubel, dans le village du Lavadour, de la paroisse et de la commune de Malvière. J'allais dire que tout me plaît, d'abord le paysage qui est très reposant, c'est pas la haute montagne, on n'est pas écrasé ici, et puis deuxièmement, il y a un climat de sympathie, parce que je connais quand même bien la mentalité, vous comprenez, depuis le temps j'ai baigné là-dedans, depuis ma plus tendre enfance. Bon, mon avion, pas d'électricité. Mon père a été opéré dans cette chambre là en haut, de la pédicite, sans électricité. Alors, il traînait depuis 5-6 jours, il avait envie de baumir, ça n'allait pas, alors lui, il pensait marcher, il s'est purgé. Et puis quand le docteur est venu, il a dit oui, il est intransportable, il n'y avait pas d'ambulance en ce temps-là, ça n'existait pas. Alors, on ne peut pas, il n'y a qu'une solution, j'ai un chirurgien à Dupuis qui accepte de faire des opérations à domicile, et il viendra si vous le voulez. Bien sûr que ma mère a dit oui, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, tout le village s'est mobilisé, il en a tendu des draps tous, parce qu'au-dessus, il y a de la chambre qui n'était pas plafonnée. Il y avait des gerbes, c'était un peu de la grange qui dépassait là au-dessus. Alors, en avant la musique, il a été opéré à la tombée de la nuit, on avait mobilisé toutes les lampes à pétrole du village. Alors, vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de déstérilisation et de tout le bazar, eh bien, mon père, ça s'est très bien passé. Après, on lui mettait de la glace sur le ventre avec des vessies de porc. On allait casser la glace dans la prévoir que vous avez vue là-haut, parce que c'était au mois de février qu'il a été opéré. Et il s'est très bien revu, il est mort à 80 et des années. Il y avait les moments, je dirais, les veillées d'hiver, qui étaient des moments importants. Alors, à l'époque, j'aimais beaucoup l'hiver, parce que, je ne sais pas pourquoi, tout le village se rassemblait ici. Et encore en 1966, la dernière veillée qui s'est faite ici, en fin janvier, mes parents sont partis tout à fait à la fin janvier, eh bien, il y avait encore une trentaine de personnes à la veillée à la maison. Alors, on meublait les veillées, et maman, qui aimait beaucoup déjà, j'ai peut-être aussi hérité ça un peu de ma mère, qui aimait beaucoup tout ce qui était la littérature, qui parlait de la région. Et alors, maman, qui les gens de marché venaient, bien sûr, ici, avait acheté ce livre. Et un brave garçon qui s'appelait Eugène Brouillet, qui aimait maman heureusement, à 29 ans, dans la tuberculose, ce brave Eugène Brouillet avait lisé cela à la veillée. Il l'a lisé, d'ailleurs, fort, fort bien. À ce moment-là, le problème, c'est que, quand arrivait 9h, comme le lendemain, l'école était à 8h en ce temps-là, heure solaire, évidemment, parce qu'on parlait à l'époque de l'heure nouvelle et de l'heure ancienne. Mais à 9h, ma mère exigeait que j'aille au lit pour aller à l'école le lendemain. Et alors, moi, c'était au moins souvent le plus palpitant. Alors, je me penchais de mon lit, je me penchais de mon lit pour entendre, parce que ce n'était pas plafonné. Il y avait juste le plancher. Et alors, je percevais encore l'histoire qui me tenait éveillé. Et tout d'un coup, je me penchais tellement qu'un jour, pof, j'étais grévolé du lit. Ils ont entendu un bruit suspect dans la chambre. Ils se sont demandé qu'est-ce qui se passait. Ma mère est montée, me trouvant sur la descente de l'île, m'a flanqué une bonne fessée. C'est comme ça que le virus d'un hippo-rable a pénétré dans mon cœur. Et il avait très bien compris cette civilisation rurale. J'ai connu pas mal de gens chez qui il allait rencontrer pour puiser ses sources, lui aussi. Il savait s'asseoir sur le timon de la charrette, en attendant qu'ils arrivent, s'ils étaient dans les champs. Ce n'était pas l'homme compliqué, c'était l'homme du contact. Bon, alors on va boire le café. J'ai beaucoup plus appris au contact des gens que dans les livres. Ah ça, alors là, ça, je le signerai cent fois. Oh là là, ça va mourir. Ça va mieux, ça y est, je suis opéré, hein ? Ça y est ? Ah oui, c'est pour ça que j'ai les lunettes de soleil. C'est là que j'ai vu qu'il y a un fils lourasse qui a perdu son beau-père dans des... Je ne sais pas, j'étais dessus là, mais je n'ai pas le droit de trop lire non plus. Allez, à côté de l'entendre, ça lui interdit. C'est l'histoire du brave homme d'un village de mer qui venait déclarer son fils à la mairie et il fallait venir avec un témoin. Ah bon ? Ah oui, alors le secrétaire de mairie qui nous demande le nom du père. Les deux hommes, ils font le signe de quoi ? Le nom du père, mais nous l'avons fait tous les deux. Comment le père, le fils et le saint d'esprit ? La grâce de Jésus notre Seigneur à nous, je le fais, et la commune de l'esprit saint soit toujours avec nous et à l'heure de l'esprit. Je crois que ce qui m'avait été le mobile, c'était vraiment célébrer la messe. Je pense que, comme vous l'aviez très bien dit tout à l'heure, c'était ça, je désirais célébrer la messe. Célébrer la messe, c'est le grand moment de ma journée où je me sens un peu identifié à Jésus-Christ davantage. Puisque là, j'agis vraiment en sa personne, puisque lui, c'est lui qui agit à travers le prêtre, ce n'est pas nous qui consacrons. Alors là, c'est un des moments où l'union de l'homme et de Dieu se fait le plus sentir. Je trouve la présence de Dieu dans le contact avec mes frères, mais là, je dirais, je le trouve d'une manière plus intense. C'est mon bain de juin. Et là, les dix jours où j'ai passé à l'hôpital, où je n'ai pas pu célébrer, j'avoue que pour moi, ça a été un moment. Sous-titrage ST' 501 J'avais 8, 9 ans, et ma soeur en avait que 4 ou 5. Alors faire l'enfant de cœur, ça lui plaisait pas tellement. Alors moi, je la poursuivais avec le banc pour qu'elle me serve la messe. Elle allait se réfugier dans les jupes de la marraine. Je pensais pas que c'était fait pour le banc. Je pensais que je vivrais totalement donné au bon Dieu, mais j'avais pas bien choisi la manière. C'est à l'école des frères à Arland. A passer tout à coup à ce qu'ils appelaient à l'époque des frères recruteurs, qui pendant trois jours nous a parlé de la vocation de frères, évidemment, des écoles chrétiennes. Moi, ça m'avait plu. Enseignement, s'occuper des jeunes, etc., ça me plaisait. Et alors, à ce moment-là, il nous a fait faire un petit papier. Et alors, chacun m'était ce qu'il désirait faire plus tard comme profession. Et moi, j'ai mis frères des écoles chrétiennes dessus. Si bien que 15 jours plus tard, en m'apportant mon linge là-bas au pensionnat, le frère directeur l'appelle et puis il lui dit, « Voilà, je pense que vous ne l'empêcherez pas. » « Je ne vois pas d'inconvénients parce qu'il pouvait rentrer à notre juvénal au mois d'octobre prochain, etc. » Si bien que mon soeur semblait très orienté. Seulement, ma mère, elle avait une habitude qu'elle a conservée presque toute sa vie. Elle avait une confiance très grande dans le curé de mère de l'époque. Il s'appelait « L'avait beau, celui qui m'a fait rentrer au petit séminaire en définitive. » Alors, le dimanche, en allant à la messe, elle a été le prouver et puis elle lui a parlé de cette affaire. « Oh, le curé d'Anastasie, du calme, du calme. » Il n'ira pas chez les frères, il va rentrer au petit séminaire parce que moi, c'est mon enfant de cœur, je le remarque. Il aime servir la messe, il aimera dire la messe. Alors, on lui envoie un court-pierre et moi, je m'en charge. Il a fait les démarches pour que je rampe un court-pierre. Si bien que tout à coup, je me suis trouvé orienté vers le sacerdoce. Et alors là, bien sûr, je me suis un court-pierre, je m'y suis très plu, très, 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 très plu. S'il y a de la musique, c'est le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours admiré l'amour chez les autres, chez les jeunes. Je les ai encouragés autant que j'ai pu. J'ai applaudi à leur fiançailles, à leur mariage, à leur bonheur. J'ai excusé quelquefois certaines aventures. Mais moi, personnellement, ça ne m'a jamais tellement troublé. C'est un mariage heureux parce qu'il n'a bien plu. Mais à certaines périodes de ma vie, il n'y a pas eu certaines réactions et certains désirs que j'ai modulés parce que par la prière et par en allant faire la retraite et en me resituant dans le cadre de ce à quoi je l'avais accueillé. J'étais beaucoup marqué par la figure de mon père venant me trouver dans ma petite chambre de sévilariste. La veille, il m'en disait à Chien, il m'a dit, tu sais, dans la famille, personne ne nous a jamais fait ronde. Je pense qu'il ne sera pas le premier à le faire. Ça, c'était mon père. J'ai connu dans mon jeune âge la plus jolie fille du village Mais elle est devenue volage, c'est pourquoi je ne l'aime plus Elle a tout dit, tout dit, tout dit, tout dit Elle a tout dit ce que j'avais dit Mais elle est devenue plus sage Je l'ai demandé en mariage à l'église du village, nous nous sommes marieuses. Elle n'a plus dit, plus dit, plus dit, elle n'a plus dit, plus dit, plus dit, plus dit, elle n'a plus dit, plus dit, plus dit, elle n'a plus dit ce que j'avais dit. Il est né de ce ménage, une douzaine d'enfants bien sages, à l'église du village, nous les avons baptisés. Elle n'a plus dit, pas dit, pas dit, elle n'a pas dit, pas dit, pas dit, pas dit, elle n'a pas dit, pas dit, pas dit, elle n'a pas dit que c'était fini. Ce que d'autres trouvent dans leur foyer, avec leurs femmes et leurs enfants, moi je l'ai trouvé un peu avec mes confrères, si vous voulez. Voilà, mon bon ami, il a me perturé de gorge. Tu vas bien ? Et toi, c'est qu'il y a un moment où est-ce que nous sommes en train ? Résident à Saint-Alires, 11 ans. De 68 à 79. C'est le bon bal, on allait à la pêche goudouille. Ah, oh là là, oh là là, on a failli se faire frappe par les gendarmes. C'est l'équipe quotidienne, nous nous trouvons au moins deux fois par semaine régulièrement, le mercredi à Arland, le dimanche à Don l'église, et là, alors là, c'est un peu avec le père Fournay, le père Viau maintenant, le père Lacombe lui vient me renforcer de temps en temps, c'est un ami aussi de séminaire, et alors par conséquence, une amitié qui remonte à 50 ans. « Voilà, voilà ce que je vais vous dire. » Il faudrait que c'est des romances quand même. « Et quand vous vous laissez prendre ? » Et il racontait, « Un jour, j'étais dans mon champ, oh, j'étais pas bien ragoûtant, j'étais en train d'épendre du fumier. Il arrive des donzelles, qui étaient en vacances au Terminus, à la chaise d'yeux, avec des ombrelles, elles m'interpellent, et l'homme, oh, cette expression m'a déplu, c'était son mot. De quoi vivent les indigènes de ce pays ? Alors moi, le mot indigène m'a encore plus déplu. Alors je leur ai répondu, « Mesdames, l'hiver, nous avons nos cochons, et l'été, nous avons les touristes. » Bonjour ma cousine, bonjour mon cousin, on m'a dit que vous m'aimiez, est-ce bien la vérité ? Je ne m'en soucis guère, je ne m'en soucis guère, passez par ici, et moi par là. Bonjour ma cousine, et puis voilà. Bon, ben, attends, moi je pense qu'il faut remettre un canon. Oh non, 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 non. Est-ce que c'était le père Chauvet, curé de Saint-Pierre-Léminis, le grand curé de Clermont à l'époque, traversé la place de Jode. Quand je traverse la place de Jode le matin pour me rendre à mon église, je vois ces voitures, des roches, des bugattis, des paras, je me dis mais où sont les pauvres de ma pavresse ? Mais le soir quand je compte mes quais, je me dis mais où sont les riches ? Et dans ma vie on m'a appris à cultiver beaucoup l'amitié et je l'ai cultivé et à peu d'exception près je crois que j'ai gardé mes amis. Et je crois que ceux que vous rencontrez à la maison ce n'est pas une comprévise, ce sont des amis, des amis avec qui j'aime à me retrouver. Le père Jean-Paul que vous évoquiez ça fait 25 ans qu'il amenait des jeunes à Saint-Alire, je résidais à Saint-Alire à cette époque, on s'est liés d'amitié. Le père Lucien c'est un Polonais qui est venu pendant un an et demi. Dans quelques jours je vais avoir le père Joachim qui lui aussi a été pendant trois ans, il est venu passer un mois ou deux mois. J'ai eu la chance et la grâce de trouver une personne qui accepte facilement d'accueillir parce que ça c'est encore un problème. Parce que si j'étais seul à la maison et que ce n'est personne pour accueillir, c'est évidemment que ça posait un problème. Mais avec la brave René Ramel que j'ai là et qui ne demande pas mieux, qui aime bien ça, alors ça va tout seul. Je fais le déjeuner le matin, à midi le repas de midi et le soir le souper. Et même le dimanche. Il ne connaît pas les 35 heures. Eh bien vous allez me croire si vous voulez, bientôt j'aurai 50 ans. Ça sert d'eau, ça a des projets. Eh bien je ne me suis jamais habitué à faire des enterres. Ça m'a toujours plairé. Mais dès qu'il y a un deuil, j'essaie d'aller dans la famille, de les rencontrer et de communier avec eux. Je dirais qu'il faut être à l'écoute. Écouter. Bien souvent on n'a aucune solution, vous savez, quelques fois. Mais rien que le fait qu'ils ont été écoutés et qu'ils ont senti une sympathie, eh bien vous savez, c'est gagné. J'ai plus appréhendé la mort des autres que ma propre mort. C'est de l'égoïsme là, parce que ce sont des affections sensibles que j'aurais aimé garder le plus longtemps possible, ou presque aussi longtemps que moi si vous voulez. Oui c'est vrai, c'est vrai. Bien, je pense, voyez-vous, regardez, dès notre naissance, il y a une rupture, celle du sein maternel. Et c'est tellement déjà douloureux que l'enfant, dès qu'il arrive, il crie, il proteste, parce qu'il se trouve déjà dans un autre monde qui lui est étranger. Plus tard, quand nous grandissons, il y a la rupture de l'école qui amène quand même une rupture avec le milieu familial. Auquel nous sommes habitués, c'est une autre découverte. Mais c'est toujours pour grandir, tantôt. Plus tard, à l'adolescence, il y a justement les choix à faire pour l'orientation dans la vie. Il y a une nouvelle rupture qui se fait, soit par l'entretissage, soit, enfin, de beaucoup de manières. Plus tard, le mariage engendre une nouvelle rupture. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à son épouse, et toutes autres ne seront plus qu'un. Et puis, vous voyez, il y a des fois des ruptures. Il faut quitter un endroit où on travaille pour aller ailleurs. Et perpétuellement, c'est pour un au-delà. Quelque chose qui se situe au-delà de nous. Et voilà, moi, je crois que la mort, il faut envisager comme ça, tout à coup, une certaine rupture qui nous déconcerte, évidemment, qui supporte sa part de risque, si vous voulez, comme la naissance d'un nouveau-né, mais qui, en même temps, est une source de joie et d'espérance. Les gens de Saint-Hélien ne voulaient pas que je fasse la procession. Ils m'ont dit, on vous mènera à l'entrée du bois en haut, et vous ferez que la descente. Ah, je dis, faites pas ça, il y a l'évêque. S'il voit que je ne fais pas la procession, il dira que je suis bon pour la casse. C'est la femme qui fait l'homme, et c'est la femme qui fait le foyer. Ça, je pense que c'est profondément vrai. Parce qu'avec son intériorisation personnelle, sa profondeur personnelle, eh bien, elle faisait passer son âme dans le foyer. Je crois que dans l'Église, c'est un peu la même chose. Il y a une complémentarité homme-femme qui doit jouer. Et je crois que chacun a sa place. Ce n'est pas une question de préséance, ni de supériorité ou d'infériorité, mais il y a une place masculine et il y a une place féminine. Ce qui me frappe, c'est d'abord de voir comment la Vierge Marie a su remplir cette place sans s'imposer, parce qu'il y avait une complémentarité masculine et féminine qui doit jouer pour un enfantement. C'est vrai que nous porterons tout cela dans le cœur de celle qui, chez nous, a illustré ce terroir et à laquelle, profondément, nous restons fidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a eu une personne d'être père et mère. Il doit être père parce qu'il doit prendre certaines décisions et je pense qu'il doit aimer ses paroissiens avec un cœur de maire. Il y a eu des élections municipales et alors moi, je ne m'étais pas présenté, bien sûr, on était bien gardé. Et puis, il paraît que dans la nuit du samedi au dimanche, ils avaient collé des petites affichettes partout, votez pour le curé, c'est le moins con de Saint-Alien. Alors, bon, alors, alors moi, j'ai été tout surpris. Au déprouillement, il m'a manqué trois mois pour être élu sans m'être présenté. Il va au contact avec les gens, c'est un petit peu le, je ne sais pas, un maire multi-commune qui ne s'occuperait pas du côté administratif, mais plutôt du côté humain, voilà. Oui, je préférais être le curé de tous que le conseiller municipal de quelques-uns. Ma prise de soutane le 21 novembre 1939 a été un événement qui m'a marqué beaucoup. En certaines circonstances, ça a été quelque chose qui m'a aidé à tenir et à continuer. Alors, mon Dieu, j'ai dit, elle ne me gêne pas. Ici, dans le milieu, oh, je serais peut-être ailleurs, j'aurais peut-être réagi différemment. Dans le milieu où je suis ici, où les gens m'ont connu tout jeune en soutane, où ils m'ont retrouvé en soutane, je suis resté en soutane, c'est tout simplement la raison. C'était un pays très, très attachant parce que, au début, bien sûr, ils vous voient venir, surtout quand vous arrivez d'Auvergne, mais après, quand ils ont donné leur cœur, les gens du Nord, c'est pas pour deux jours, c'est pour... Il y a une fidélité extraordinaire chez eux. J'ai commencé à Écodin. Écodin, c'est la banlieue de demain. Non, c'était pas l'enfant du pays. Il s'est adapté comme il faut et puis... Il est comme ici, comme à Arlen, où il rencontre quelqu'un, il parle. Ah ben, là, c'était la même chose. Il a marqué tout le monde. Il y a des gens qu'il a perdu de vue depuis près de 40 ans et qu'il retrouve maintenant et qui cherchent à le retrouver. Cobard, tout de suite, vous avez une dizaine de personnes qui sont toutes du Nord. Il en arrive d'autres ce soir. Ils viennent tous à Mer, parce qu'ils ont connu le père Allard, à Flynn-les-Raches, voire à Écodin. Et ils se retrouvent tous, donc, à la maison, parce que c'est le rassemblement grâce au père Allard. En 58, on m'a demandé de devenir aumôlier national à l'équipe des aumôliers de la JAC à Paris. Alors après, bon, Paris, et le retour ici, 5 ans après, en 63. En 63, je suis revenu en Auvergne, parce que j'ai rencontré à Paris l'évêque de Clermont, qui s'appelait à l'époque Monseigneur de la Chanonie. Et alors, il m'a dit, mais dites non, maintenant, puis le temps que vous avez quitté le diocèse, il faut revenir, enfin, il m'a pris par les sentiments. Un arbre, pour pousser, il a besoin de s'enraciner quelque part. Écoute mon cœur, écoute la plainte, la douce complainte, des chants et des bois. C'est un doux murmure, sans peur et sans crainte, c'est le chant très pur de mon livre à doigts. C'est un chant d'amour, une cantilène, des monts de la plaine. Il monte le soir, et ce chant d'espoir, dans nos vieux domaines, fait notre bonheur dans le livre à doigts. L'eau limpide éclaire, de nos deux rivières, a tracé leurs cours, au flanc des vallées. Et d'or et d'or, coulant vers la plaine, chantent doucement, roulant leurs galets. Au creux des buissons, c'est le doux ramage des oiseaux qui viennent faire leur nid. Le chant du coucou, à chaque village, annonce joyeux, l'hiver est fini. Dans le calme austère, du désert de mer, la Vierge Marie s'est manifestée. Ce lieu de silence, au calme austère, fait battre le cœur de notre contrée. Émission du 27 juin, Tradition et Compte d'Auvergne, 3, 2, 1. C'est le mois prochain, le mois de juillet, qui va nous rappeler que depuis 12 ans, grâce à Laurent, Yves Courtaillac et toute la toute première équipe, nous démarrions cette aventure, car c'en était une, de Hervéen. Il nous fallait des personnages locaux pour animer des chroniques. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on a pensé à l'abbé Allard, on a été le voir, et bien sûr, il a tout de suite été partant. Pour lui, c'était une ouverture. Il aime faire découvrir le pays à d'autres personnes. Je crois que le Livradois est une terre de fidélité, une terre de fidélité absolue. Nos gens, nos anciens, avaient ce mot, j'ai donné ma parole. Et quand on avait donné sa parole, ce n'était pas des mots. Je crois que cela nous vient tout droit des valeurs de l'Évangile, d'ailleurs, la parole de Dieu. Dieu qui donne aux hommes sa parole et qui la tient. L'homme du Livradois, pétri dans cette tradition-là, était un homme de parole. Je répétais aussi, oui, je l'ai entendu combien de fois, ma parole vaut un écrit. Et c'était vrai aussi, car il y a même des écrits qui, quelquefois, hélas, ne sont pas toujours respectés. Je crois, oubliez-vous, que voilà pourquoi j'aime mon pays. Et on le découvre petit à petit, humblement, simplement. Si je vous disais que, maintenant, après 78 ans de vie, dans ce terroir, avec des éclipses, vers le Nord, vers Paris, eh bien, je fais encore des découvertes. Et des découvertes qui sont toujours dans le même sens. Le sens que, ici, si on veut faire quelque chose de vrai, de beau et de grand, il faut d'abord être humble. Quand je me préparais pour mon ordination, j'avais fait, et je l'ai même fait par écrit, un espèce de contrat avec elle, lui disant que, puisqu'elle avait voulu rentrer au Carmel pour prier, surtout pour les prêtres, que je lui demandais de me prendre en charge, comme un espèce de contrat d'association avec elle, et que, à ce moment-là, à toutes les messes que je célébrerais, elle serait présente, et que je célébrerais la messe en son nom, puisqu'elle n'avait jamais pu célébrer la messe. Et je dois dire que j'ai obtenu énormément, énormément, par l'intercession de Sainte Thérèse. Vous savez, des fois, les mots sont impuissants à traduire les secrets du cœur. Henri Poua, pour moi, c'est un mystique, un mystique authentique, qui, à partir de toucher terre, sait montrer la valeur essentielle et spirituelle de toute chose. Je peux dire qu'il a été mon maître à penser et qu'il reste mon maître à penser. Un des rares voisinages qu'Henri Poua ait fait à l'étranger, c'était pour aller se recueillir en Suisse, sur la tombe de Ramuse, dans les montagnes tout près de Lausanne. Ah, je le cite dans mes sermons, oui, parce qu'il y a des choses qui sont parfaitement citables dans mes sermons. Je dirais que la bienheureuse passion, chaque année, je m'en sers pendant le carême et pendant la semaine sainte. J'avais remarqué lors du congrès eucharistique de 1981 un jeune qui s'était proposé lui-même pour monter la croix. Il avait à l'époque 16 ans. Oui, mais enfin, puis voilà que les jeunes avaient organisé un grand repas de Saint-Sylvestre auquel ils m'ont invité. J'étais une quarantaine. Évidemment, ils dansaient, ils s'amusaient, etc. Et puis, ils s'étaient mis à côté de moi. Puis alors que les autres dansaient, s'amusaient, ils me disaient à Brune-Pourpoint, je voudrais bien être comme vous. Il est maintenant au Mont-de-Or, là, au Mont-de-Or, là, pour vous, ça veut dire. Il a été ordonné prêtre en 1990. Et ça a été quand même une grâce. C'était l'année de l'anniversaire de la pose de la première pierre de l'église Notre-Dame à Arlen. Tout cela ne fait plus qu'un. Et je pense que ce matin, c'est bien sûr. Nos anciens. Donc j'évoquais la mémoire au début de cette célébration. Ça fait bientôt 50 ans que je prêche et que je commente l'évangile. Je dirais que je fais toujours une découverte nouvelle, quelque chose qui, tout à coup, je n'avais pas perçu cette manière de... Il y a une réponse, bien souvent, pour moi, à bien des choses que j'essaie de partager. Et je crois que l'évangile m'a beaucoup aidé, également, pour le contact. Parce que s'il y a quelqu'un qui a cherché les contacts avec tous, avec les saints et les pécheurs, c'est bien Jésus qui n'a rejeté personne, qui n'a jamais dit à quelqu'un « Je ne veux pas de toi », qui a su percevoir les drames intérieurs de beaucoup et qui a communié en profondeur. Il me semble que là, alors là, comme modèle de pastoral, on peut rajouter au-dessus. « Je sion durant ton fils, on peut rajouter au-dessus. diets terrestres en revendant ». ... Il y a eu de la lassitude à certains moments, oui, ça c'est... Mais je dirais, ce qui s'appelle douter vraiment... J'ai pu avoir certaines inquiétudes à certains moments, particulièrement dans la préconcile où il y avait quand même des orientations qui, des fois, me déroutaient quelque peu. Mais ce n'était pas du doute, c'était plutôt une certaine inquiétude, peut-être une certaine peur, un peu peur du risque, parce que j'avais vieilli, autrefois, je n'avais pas peur du risque. Là, à ce moment-là, j'appréhendais un peu, alors non, mais autrement, de doutes, de véritables doutes, non, je ne pense pas que j'ai jamais eu de véritables doutes. On n'est pas quand même des surhommes, surtout pas moi, je suis diablement humain. La prière, pour moi, voyez-vous, c'est le moment du contact direct avec Dieu. Alors, en même temps, c'est presque une sécurité, pour moi, la prière. Je me sécurise un peu dans la prière. La prière, c'est jouer la confiance avec Dieu, c'est pas jouer à cache-cache aussi. C'est souffier, vous voyez, finesse. C'est-à-dire que comme il doit y avoir une foi conjugale entre un homme et une femme, se faire confiance, bien nous, avec Dieu, il faut se faire confiance, il faut jouer la carte de la confiance. Et de l'abandon, ça c'est très Thérésien. En grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples grandisants. Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. La prière, c'est la prière, c'est la prière. A ton cœur, dans tes caches, garde-vous de la foi. A mes bases, je me préviens, je pleure tes enseignants. Le désert, il s'éloigne, la tendresse de Dieu. A ton regard qui sur nos couches, nous venons d'espérer. A ton regard, Jésus, vers nos savons, nous l'aider, et nous l'aider, et nous l'aider. J'ai quelquefois l'impression que je me suis plus servi de Dieu que je desservis Dieu, parce que je l'ai utilisé un peu à toutes les sauces, en bien des circonstances, mais enfin, je crois qu'il aime ça dans le monde. Mon message à moi, je dirais, soyons simples. Le bonheur est simple, dans le fond. Nous compliquons souvent la vie. J'ai découvert que dans le fond, le ministère sacerdotal, si on veut le vivre vraiment, il faut le vivre simplement. Soyons simples aussi parce que, dans le fond, alors là, ça a été une grâce de revenir aux sources, parce que là, bluffer, c'était pas possible. Je pouvais pas jouer un personnage ici, parce que ça n'aurait certainement pas passé. Parce que les gens me connaissaient trop, et puis ils connaissaient ma famille, ils connaissaient tous nos antécédents. Ils savaient... J'étais connu de A jusqu'à Z. C'est pas le prêtre qui arrive parachuté dans une paroisse où on ne sait pas... On ne connaît rien de ses antécédents. Moi, tout le monde, tout le monde nous connaissait. Alors là, on est obligé d'être vrai, voyez-vous. Et par conséquent, il faut tout simplifier. Il faut que les rapports soient simples, ne soient pas alambiqués. Et moi, je dirais que dans la vie, si on avait cette simplicité du contact, cette simplicité de l'amitié, moi, je dirais que je donnerais volontiers, si je l'avais à donner un message à des jeunes, eh bien, ce qu'Henri Pourat dit à la fin de Gaspard des Montagnes, et qui est gravé d'ailleurs sur le monument d'Ambert, C'est vrai, cette vie est parfois dure, implacable et terrible. Mais courage et confiance, c'est l'amitié qui sauve tout. qui sauve tout. Et lorsque viendra, mon heure dernière, je reposerai, blotti sous la croix, mon âme immortelle, au ciel, je l'espère, restera fidèle à mon livre à droite. Sous-titrage MFP. Une multitude de prêtres qui vivent exactement la même expérience que moi et qui le vivent discrètement et simplement, j'en ai connu ici dans nos campagnes combien et combien, qui n'ont pas fait de bruit, qui ont passé en faisant ce qu'ils pouvaient, puis qui voilà. Alors, moi, c'est un peu comme un hommage que je voudrais leur rendre à eux.